bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'application tout à fait exclusif celui de fifa 14 sous android et oui sous android vous avez bien entendu et là je peux vous dire que niveau graphique on se rapproche vraiment de ce qui est fait sur console au niveau des fonctionnalités également je vais vous présenter tout ça c'est impressionnant moi même qui est qui aime le football mais qui est pas le plus grand des fans eh bien je peux vous dire que ça m'a impressionné donc que vous soyez fan ou non de football je vous conseille de rester je suis sûr que ça peut vous intéresser alors voilà la page d'accueil du jeu le jeu est gratuit il fait tout de même plus de 1,1 giga il me semble quelque chose comme ça alors veillez à avoir cet espace disponible sur votre smartphone ou tablette car il faut savoir quelle est que cette application est disponible et optimisé pour tablette il faut savoir que là je suis sur la nexus 2013 et que ça tourne tout simplement nickel alors vous avez donc je vous ai dit que l'application est gratuite mais il faut savoir que trois modes sont payants via un achat in app celui que vous voyez à droite donc mode carrière également compétition et coup d'envoi sont des modes qui sont payants vous allez payer un petit peu plus de 4 euros mais je vous conseille que ça ça vaut vraiment le coup alors qu'est ce que je peux vous présenter on à la page d'accueil ici vous allez avoir quelques petites propositions vous pouvez gérer des amis où vous pouvez avoir un classement avec vos amis concernant vos performances etc vous pouvez connecter à facebook comme vous le voyez ici je me suis déjà qu'on connecter à la plateforme de jeu là haut où vous voyez que je vais pouvoir donc gérer toutes mes toutes mes récompenses mais réussite etc nous avons un mode l'équipe de la semaine où l'équipe de la semaine est sélectionnée est choisie en fonction des véritables performances qui existent donc en réel comme sur le véritable fifa 14 sur console on a par exemple les matches de la semaine que vous pouvez donc cliquez donc vous voyez sur téléchargement et ça en fait met à jour les vrais derby qui a eu cette semaine dans le monde et vous voyez donc ici une liste avec la date donc du match qui a qui a eu lieu donc par exemple manchester city manchester united c'était ce dimanche et bien vous pouvez jouer ce match sans problème ensuite vous avez donc le mode ultimate team où vous allez pouvoir en fait créer votre propre équipe et jouer avec avec on choisissant vos joueurs que ce soit toutes les stars mondiales etc et vous allez pouvoir constituer et faire tout ce que vous voulez avec cette équipe comme comme dans un véritable fifa vous avez la possibilité de faire des tirs au but je vais vous montrer ça tout à l'heure alors sous jouer vous avez le résumé vous avez en fait toutes les fonctionnalités donc on retrouve le mode ultimate team les matches de la semaine comme je vous l'ai dit vous pouvez voir comme ça en switchant simplement en s'aidant vous pouvez voir donc ces matchs il ya toujours le mode tir au but et là les trois mois en fait prennent à la seule application que je le club que vous supportez on a un mode carrière et ensuite et bien là vous pouvez gérer comme je vous ai dit vos succès etc et sous personnaliser vous avez une multitude de possibilités donc sous match vous pouvez choisir la durée de temps le niveau qu'on va d'ailleurs changer voilà blessure hors jeu carton les mains on va même activer les mains qui est plutôt sympa moi j'aime bien que ce soit totalement réel alors affichage vous pouvez donc choisir tout ce qui est affichage et bien durant les matches au niveau de l'audio grande exclusivité vous avez les commentaires donc sur l'application dans cinq langues différentes comme vous le voyez ici et j'ai évidemment sélectionné le français pour vous montrer tout à l'heure quoi ça donne et c'est véritablement et bien je vous écoutez d'ailleurs voilà donc c'est les véritables commentateurs qu'on retrouve aussi sur la console ensuite et bien qu'est ce que je peux vous dire la commande c'est quelque chose d'essentiel il y a un tout nouveau système de commandes où vous n'allez pas jouer avec joystick etc évidemment c'est toujours possible et d'ailleurs je vous admet que je suis retourné à cette fonctionnalité à cette comme à ces commandes classiques car je trouve ça un petit peu plus facile c'est très probablement parce que je ne me suis pas encore habitué à ce format tactile mais ce format tactile permet de faire de nombreuses choses vous sélectionnez le joueur sur le terrain vous pouvez lancer avec votre doigt donc faire des trajectoires pour des joueurs qui n'ont pas la balle pour pour ensuite leur faire une passe vous pouvez tirer donc en en glissant donc depuis le ballon en direction du but ou glisser sur l'écran et puis ça va tirer et suivant la puissance suivant la durée de votre trait et la rapidité le tir change donc ça c'est vraiment aussi quelque chose de nouveau et de plutôt innovant quelque quelque chose qu'on ne retrouvait pas avant alors je vais quand même vous montrer en quoi ça consiste vous allez voir d'abord donc une petite séance de tir au but vous voyez donc ici vous choisissez votre équipe et c'est va passer rapidement cette fonctionnalité ensuite vous avez vraiment tout donc équipe composition et c'est personnalisé vous pourrez régler les paramètres juste avant de commencer les maillots évidemment le ballon et le choix du stade avec vraiment vous faut savoir qu'il ya 600 équipes plus de 600 équipes et c'est donc les véritables les véritables équipes qui sont disponibles et vous avez également plus de 16000 joueurs et 34 stades qui sont tous véritables les compétitions c'est pareil la licence c'est ok donc vous avez donc vraiment tout ce que vous voulez sur ce fifa je vais vous montrer un petit exemple là au niveau graphique de ce qui se passe il faut savoir que le trait que vous venez de voir s'afficher à l'écran qui qui correspondait au trait que j'ai fait avec mon doigt sur l'écran et bien ne sera plus affiché la prochaine fois que vous serez dans une séance de pénalty pour le pour le gardien c'est pareil et bien voilà comme vous le voyez j'ai fait une trajectoire qui était au bon endroit et voilà donc vous avez compris le système vous voyez que c'est vraiment relativement bien fait moi j'aime vraiment je trouve vraiment je trouve vraiment sympa voilà là j'ai fait trop tard comme vous le voyez bon bref vous savez ce que c'est une séance de pénalty c'était simplement pour vous montrer et bien les qualités graphiques il ya vraiment beaucoup d'animation dès que vous marquez et c'est on va quand même vous montrer je vais vous montrer donc ensuite un match un match plus concrètement et je vais vous montrer juste avant tout ce qui est mode carrière compétition et coup d'envoi donc carrière j'ai déjà commencé mais vous pouvez voir donc nouvelle carrière reprendre haute carrière ou reprendre la carrière actuelle vous avez choisi en fait au moment de créer la carrière votre équipe il ya un budget etc comme d'habitude vous signez avec une équipe en l'occurrence j'ai pris le bayern et là vous avez donc la page d'accueil de la carrière vous avez le prochain match l'équipe votre équipe donc la gestion d'équipe les entraînements etc les transferts où c'est vraiment tout exactement pareil que sur console vous pouvez faire ce que vous voulez il ya des périodes de transfert vous gérez votre équipe votre budget etc le club vous pouvez donc améliorer le stat les finances vous avez les compétitions auxquelles vous participez etc le calendrier et sous carrière vous avez toutes vos réussites l'historique de votre carrière les trophées et vous pouvez évidemment démissionner si vous en avez marre avec cette équipe voilà je vais vous montrer maintenant compétition vous avez de très nombreuses compétitions comme je voulais dit avant vous en avez vous avez vraiment tout moi qui suisse par exemple eh bien vous avez même les championnats suisse et donc une fois que c'est fait vous sélectionnez donc n'importe quelle n'importe quelle coupe ou championnat que vous avez envie comme ceci et maintenant vous choisissez tout simplement votre équipe et puis ensuite eh bien c'est comme n'importe quel mode de compétition sur sur fifa sur console vous retrouvez donc cet écran d'accueil vous avez toutes les données nécessaires les modifications disponibles etc et finalement eh bien coup d'envoi vous permet de faire un match basique comme sur fifa console où vous avez vous avez la possibilité de sélectionner votre équipe etc vous voulez vous avez vraiment le choix voyez donc les ligues et toutes les ligues disponibles ici voilà donc voilà j'ai fait le tour maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec un match un véritable match qui on va essayer on va essayer qu'est ce qu'on va essayer eh bien on va faire un coup d'envoi ce sera plus simple alors voilà on va choisir un autre ballon pour la forme voilà et le stade vous pouvez choisir donc au niveau de la météo également comment ça se passe et là vous switcher en fait sur tous les stades que vous voulez on va évidemment rester sur le stade de dortmund et mi temps et mi temps vous voyez là en bas vous avez la possibilité sélectionner le temps que vous voulez pour une mi temps et vous pouvez encore switcher ici le type de commande que vous voulez donc comme je vous ai dit tactile ou non on va commencer tactile je ne sais pas si on peut changer en cours de match on va essayer c'est parti alors vous voyez donc ici des petits conseils je vais vous laisser l'animation salut à tous je suis ravi de vous retrouver en direct de ce magnifique stade du signal et de la part à dortmund et ses 80 000 spectateurs et le coup d'envoi ce sera dans quelques secondes maintenant un match qui s'annonce plutôt intéressant à franx osé bah oui c'est vrai parce que les équipes ont des caractéristiques identiques ça s'annonce très serré en fait alors vous voyez comme je viens de réinstaller l'application vous allez pouvoir voir en fait le tutoriel ce qui est très bien donc en cliquant la passe est faite ensuite vous allez pouvoir courir en sélectionnant un joueur ça fait une passe sur lui donc vous pouvez sélectionner n'importe où sur l'écran pour sprinter donc vous cliquez à l'endroit où vous voulez aller comme ceux ci vous voyez là j'ai sélectionné à certains endroits et ça permet aux joueurs de sprinter ensuite vous savoir voilà alors faut taper sur un joueur adverse pour le tacler etc il faut savoir que il ya alors pour faire un tas glissé vous voyez donc ici la possibilité donc faire un tas glissé je vais vous montrer en quoi quoi ça donne c'est un petit peu compliqué de jouer en même temps de deux et de vous parler en même temps mais je vais vous montrer quand même un maximum de possibilités alors vous le voyez il ya vraiment tout donc au niveau des fautes je vais juste tirer pour vous montrer alors voilà un tir un exemple de tir avec simplement un arrêt basique du gardien c'était un peu compliqué mais c'était pour vous montrer un peu en quoi ça consiste alors vous avez vu un petit peu tout ce qui est tactile je suis désolé c'est pas très clair comme ça il faut il faut le jouer en fait pour pouvoir se rendre compte de des véritables possibilités mais et je vous à vous anne mec c'est un peu compliqué au début mais quand après on s'habitue quand même très vite et et c'est vrai que pour le moment j'ai de la peine mais vous allez voir que un bout d'un moment vous allez vous habituer je vais essayer de voir si on peut voilà parfait je mets les commandes classiques pour vous donner l'exemple final voilà donc là avec les commandes classiques eh bien vous allez retrouver donc tout ce qui est tout ce qui est habituel sur un fifa donc passe gestes techniques sprints tirs etc alors je vais vous montrer un petit exemple voilà avec vous voyez la jauge la jauge de puissance qu'est ce que je peux vous montrer d'autres après je peux vous bas vous voyez au niveau des plus 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 trop impressionnant moi j'adore pour un jeu pour un jeu comme celui ci voilà donc je crois qu'on a fait un peu le tour de cette application géniale moi franchement je suis conquis et donc je vous invite à télécharger directement cette application sur le play store le lien se trouve comme d'habitude dans la description de la vidéo et je vous invite évidemment à laisser un petit like si ça vous a plu et à partager surtout cette vidéo ça me ferait évidemment très plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube voilà merci on se retrouve très très vite pour un nouveau test salut